bonjour les cousettes j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose un tuto vidéo autour de la scan cut pour créer ceci un joli motif renard des fêtes ou renard d'hiver sur lequel j'ai travaillé avec la créatrice orana alors ce tuto est un tuto technique dédié à la création de ce motif il intervient dans un tutoriel plus global sur la confection d'une hôte de noël donc si vous avez envie aussi de la confectionner n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran vous serez redirigé vers le blog pour avoir tout le pas à pas global de ce tuto et pouvoir réaliser toute la hôte de noël n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil c'est un tuto gratuit que je viens de terminer pour vous donc là on se trouve sur le point technique et donc nous allons voir ensemble comment créer ce joli motif vous voyez qui a plusieurs couleurs mais surtout comment le terme au coller sur du simili cuir donc ça c'est une chute pour vous montrer on va faire ça ensemble donc déjà la première étape il va falloir aller récupérer les différentes pièces vous voyez du modèle est donc pour ça je vous invite aussi à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut là haut le lien qui vous redirige vers le blog où vous pouvez télécharger le plotter de découpe je vous explique bien sûr comment l'insérer dans votre machine en quelques lignes donc avant de commencer la création de notre joli petit ronardo je vais dézoomer et je vais vous montrer le matériel dont vous allez avoir besoin pour le préparer donc vous voyez j'ai tout mis sur une planche en bois vous allez avoir besoin d'une planche en bois ou d'un plan dur qui ne craint pas la chaleur de votre scan cat je vous ai mis les petits outils pour l'illustrer mais elle est juste derrière de quelque chose pour écheniller le flex alors moi je ne trouve pas ma pince donc j'ai choisi en aiguille de chez beau 1 qui fera totalement l'affaire du papier sulfurisé votre fer à repasser j'ai choisi de poser le motif au fer pour vraiment maîtriser comme c'était je travaille sur du simili cuir du coup il fallait que je protège vraiment mon simili que j'y fasse attention il va vous falloir aussi une chute de tissu là j'ai oublié de la mettre mais voilà une chute de tissu en coton pour protéger le simili cuir et de chutes de flex ou morceaux de flex vous voyez pour les différentes parties du motif donc je vais vous montrer maintenant je vais vous expliquer un peu ce qu'on va découper dans chaque dans chaque chute pour que vous ne soyez pas perdu et pouvoir préparer surtout tous vos flex donc la partie noire vous voyez elle correspond autour du motif au petit nez à l'intérieur des yeux voilà donc dans la partie noire on va avoir tout ce qui est autour donc je vous conseille une couleur foncée sauf si vous voulez une couleur claire ensuite j'ai choisi du bleu pour la partie bonnet écharpe et nœud du cadeau donc dans le plotter de découpe en fait on découpe toutes ces parties d'un coup et on les thermocolle tout ensemble donc si vous utilisez mon plotter vous ne pourrez pas avoir exemple le cadeau d'une couleur l'écharpe d'une autre et le bonnet d'une autre couleur tout est lié donc voici c'est une couleur qui vous plaît pour les trois parties j'ai utilisé un grichot pour mon petit renard parce que j'avais envie de changer du orange oui c'est là donc du coup on a sa petite main et le visage le blanc je l'ai utilisé pour les joues et puis les parties là du bonnet et les petits bouts de l'écharpe qui dépasse et j'ai choisi ces coloris là pour mon petit cadeau vous voyez aussi pourquoi j'ai choisi ces coloris c'est pour les as les assortir bien sûr à la cousette que je suis en train de faire mais si vous voulez en savoir plus je vous donne rendez vous sur le blog une autre chose qui pourra vous aider aussi si votre feuille support de découpe est un peu abîmée et qu'il colle pas très bien vous pouvez avoir besoin aussi de colle temporaire pour tissu de la marque odif j'ai fait exprès d'utiliser une vieille feuille pour vous montrer comment ça se passe et comment utiliser ce produit qui est devenu un de mes incontournables voilà maintenant que les présentations sont faites je vous invite à récupérer tous les fichiers si c'est pas déjà fait et on va passer ensemble maintenant à la création de notre petit renard pour créer notre modèle nous avons travaillé sur la scan cut ensemble donc vous remarquerez que j'utilise la dernière scan cut la SDX900 qui vient de sortir que je suis en train de tester et comme j'en suis assez contente j'avais envie de vous la présenter dans ce tuto vidéo de manière un peu détournée ce n'est pas une présentation de la machine mais voilà nous allons travailler dessus donc la première étape va consister à aller chercher notre fichier vous pouvez l'envoyer une fois que vous l'avez téléchargé vous pouvez vous l'envoyer via wifi ou en usb moi c'est ce que j'ai fait donc j'ai travaillé en usb et je vais vous montrer tout de suite comment venir récupérer votre fichier donc si comme moi vous avez travaillé sur clé usb il suffit d'aller dans récupérer données si vous avez exporté votre fichier via wifi il faut cliquer sur ce bouton là moi je n'ai pas encore activé mon wifi sur cette machine je suis passé sur clé donc je vais sur ma clé ensuite je vais rentrer dans ma clé plotter de découpe tout ça et je vais aller les chercher donc pour ce tuto on va travailler en plusieurs étapes on va d'abord découper le tour pour avoir un guide pour placer ensuite les différentes couleurs donc mon tour il est là alors vous voyez le nom des fichiers vous avez peut-être pas forcément les mêmes noms c'est normal parce que là c'est avant de vous mettre tous les fichiers de disponibles sur le blog mais en tout cas c'est le fichier du tour qu'on va aller chercher et on va venir l'importer donc vous voyez ici qu'on se trouve bien du coup on a bien notre feuille notre support de découpe et le fichier qui s'est placé donc vous ne devez pas en modifier la taille c'est très important parce que tout est paramétré pour tomber parfaitement donc vous avez votre fichier qui est là vous dites ok pardon hop donc soit vous découper directement sur cette partie de la feuille ou vous pouvez le déplacer éventuellement si votre support de découpe est un peu abîmé à cet endroit je vais vous montrer comment le déplacer édition je viens tout sélectionner pour avoir vraiment tous les points ok et là ensuite je peux déplacer et déplacer l'intégralité de mon motif moi je vais vous montrer je vais le placer là comme ça et je vais on va passer maintenant à la découpe donc là je suis prête à travailler vous remarquerez que j'ai pas mis mon support de découpe encore sur la machine donc on va positionner le flex et le faire ensemble avant de lancer la découpe donc voici ma feuille alors j'ai fixe prêts de prendre une feuille qui ne soit pas d'une première fraîcheur pour vous montrer un petit peu mon astuce pour faire coller quelque chose quand le support ne colle plus vraiment bien sûr idéalement c'est mieux d'avoir une feuille propre mais voilà j'ai fait exprès pour cette vidéo donc moi je vais découper le contour de mon motif en premier c'est ce qu'on va faire ensemble sur cette chute de flex donc déjà comme d'habitude première étape il faut que je trouve de quel côté et le flex et de quel côté se trouve le plastique donc quand vous avez l'habitude de travailler vos feuilles vous le savez quand on hésite un peu si comme moi là par exemple j'hésite un peu je vais venir gratter le bord de la feuille pour voir de quel côté ça se décolle donc c'est ce côté qui se décolle du coup il doit se trouver face à moi donc je mets la feuille de flex et là vous voyez voilà ça colle pas vraiment vraiment donc si vous avez ce genre de problème qui va forcément vous arriver si vous utilisez beaucoup votre support pour les faire durer dans le temps moi j'utilise ce produit c'est une colle temporaire pour tissu alors on est d'accord je vais pas travailler le tissu mais vous allez voir qu'elle va être redoutable et elle va bien m'aider de la marque odif j'aime beaucoup ce produit depuis que je l'ai utilisé que je l'ai testé je m'en sers tout le temps le principe de cette colle c'est de venir bomber mon support et coller temporairement mon morceau de flex le temps de la découpe donc je vais vous montrer on est bien d'accord la colle je ne viens l'appliquer que sur la feuille qui se trouve hors de la machine attention je ne bombe jamais dans la machine donc je secoue ma colle et je viens bomber mon support à l'endroit que je souhaite utiliser et je vérifie bien donc j'ai bien le flex de ce côté et je viens positionner voilà ma feuille je frotte bien je peux utiliser la petite spatule ainsi je suis une bonne élève pour bientôt que ça bouge plus voilà donc là mon flex il est bien installé et je suis prête à faire mes découpes je vais insérer la machine la feuille pardon dans la machine et on va découper ensemble le premier motif et ensuite ce que je vous propose c'est que nous allons créer tout notre motif ensemble terme coller chaque étape pour arriver à créer notre petit renard de noël je viens insérer ma feuille dans ma machine entre les deux cales bien à plat et j'appuie sur le bouton insérer à partir de là la machine elle va travailler quasi toute seule et je vais venir scanner mon support parce que si vous me connaissez vous savez que c'est vraiment une option que j'aime bien donc j'étais prêt à couper je vais venir en arrière et je vais venir ici appuyer sur ce bouton pour scanner numériser oui à partir de ce moment là la machine elle va venir scanner ma feuille et elle va m'afficher mon morceau de flex sur l'écran ce qui va me permettre vraiment de pouvoir viser et placer mon motif pour qu'il soit vraiment pile poil dessus voilà donc là vous voyez je vois un feuille alors effectivement je vois plus mon motif parce qu'il est noir aussi donc je vais vous montrer comment faire si ça vous arrive donc pour visualiser mon motif je vais aller dans édition et là je vais sélectionner comme tout à l'heure toutes les parties de mon motif donc je ne vois pas tous les contours mais je vois au moins le carré et je suis sûr que je suis bien positionné où il faut si j'ai besoin de le déplacer vu que j'ai tout sélectionné je peux bouger le motif voyez là pareil si j'ai pas laissé de morceaux en route une fois que ça c'est fait moi je vais venir lancer ma découpe ok je sélectionne découpe traçage découpe comme d'habitude et là je vais quand même aller dans les paramètres de découpe de la machine m'assurer comme je travaille le flex que la demi-découpe est activée vous voyez demi-découpe on ou off quand c'est off je vais traverser tout le support donc par exemple pour du fil cuir de la feutrine les choses comme ça c'est l'effet recherché mais là je travaille le flex et donc je ne veux découper que la pellicule de flex et pas le plastique de la feuille je mets ok on peut faire un petit test moi je suis sûre de mes réglages donc je vais faire marche et là vous voyez la machine elle commence ça découpe donc à cette étape là je suis en train de découper le tour de mon motif vous allez voir noir et les intérieurs pour me permettre de bien bien placer chaque élément ensuite coloré une machine qui est très silencieuse et l'intérêt c'est que je n'ai pas besoin de régler la lame comme la machine que j'utilisais avant le modèle dessus la sbx 1200 là c'est le même principe sur la 900 elle a elle a un peu moins d'options de lettres elle a un peu moins de voilà d'options que l'autre mais elle est pour moi très bien rapportée à ses prix parce qu'on a aussi le réglage de la lame en auto alors est ce que vous voyez mon motif qui commence à apparaître ça brille un peu parce que c'est noir j'essaie de vous montrer mieux vous devriez le voir un peu avec la lumière là on voit les motifs le tour qui se tracent donc c'est bien sûr un motif que quand j'ai créé le plotter c'est la créatrice orana qui l'a qui l'a dessiné pour ce projet et moi du coup dans ce tuto je vous offre le plotter vous n'avez plus qu'à télécharger les différentes pièces voilà donc le motif est terminé maintenant on va passer du coup la partie on va le terme au coller et puis l'assemblage de chaque partie mon flex est bien coupé vous voyez j'ai pas traversé du tout la partie pellicule de plastique maintenant je vais venir écheniller le tour du motif c'est à dire enlever le tour qui ne m'intéresse pas alors je suis désolée je ne trouve plus ma pince ça fait un moment que je la trouve plus donc je vais utiliser une épingle bruin voilà bon qui est aussi très efficace mais si on veut travailler dans les règles de l'art normalement on utilise plutôt une pince pour écheniller donc moi ici je vais retirer en fait la partie qui se trouve autour du motif pas à l'intérieur il ya finalement peu de choses à échener sur cette partie là et je vais garder du coup tout l'intérieur du motif donc j'ai bien mon petit renard voyez et alors je fais comme ça pour vous voyez je vois en fait là avec la lumière je vois voyez les parties intérieures du motif parce que moi ce qui m'intéresse ici c'est le nez et tout le tour mais je vais quand même conserver l'intérieur pour m'aider à viser et aussi avoir pas trop de décalage avec les autres parties donc ce que je vais faire maintenant je vais découper chaque autre motif un exactement de la même manière j'utilise un morceau de flex différent pour les différents autres les autres fichiers à découper pardon donc ça je vous laisse le faire tout seul et tout seul c'est la même chose exactement vous positionner votre morceau flex et puis vous découper chaque chose on va les écheliers n'y est pas par contre vous les découper je fais aussi puis on va les chenilles ensemble pour être sûr de pas se tromper on va s'occuper des chenilles ensemble les différentes parties donc ça c'est la partie qui est blanche chez moi qui est composé du haut du bonnet de la fourrure du petit gérer des joues des yeux et c'est donc je vais venir j'espère que vous voyez un peu avec toujours mon épingle décoller un petit peu le bord du motif conserver uniquement l'intérieur s'il veut découper bien fait c'est franchement facile peut-être vous verrez mieux comme ça donc je viens tirer et vous voyez que tout vient bien tranquillement ce motif je vois apparaître du coup vous voyez le haut du bonnet des joues donc les joues il ya un tout une toute petite partie qui est plus fine je vais passer de l'autre côté ça c'est les petits morceaux de l'écharpe qui apparaissent aussi et hop voilà dans les joues vous voyez la seule petite chose c'est ici espèce de petit retour là donc là s'il n'est pas bien parti avec un outil pointu il faut venir l'enlever donc pour cette partie là c'est terminé on a fini les chenillages sur ce flex bleu j'ai découpé qu'est ce que j'ai découpé j'ai découpé le bonnet il me semble une partie de l'écharpe même chose je viens enlever la partie du tour et je tire doucement pour retirer tous les petits bouts qui ne m'intéressent pas donc là aussi c'est pas une forme difficile vous allez voir donc j'ai une partie de l'écharpe et une partie du nœud cadeau donc le nœud cadeau ici et c'est là il ya des un peu plus de toutes petites parties voyez enlevé normalement quand on tire tranquillement ça vient sinon faut pas hésiter à se servir de votre épingle voilà voyez hop moi tout est parti donc ça voilà je suis prête j'ai mon petit nœud et l'écharpe et le bonnet ça donnera ça une fois une fois posé ça c'est mon cadeau il me semble de mémoire alors ça c'est petit je crois que je n'ai pas coupé celui là donc je vais devoir le recouter j'ai l'impression que je l'ai pas lancé alors hop et ça c'est mon visage donc bien sûr là j'utilise trop de flex j'ai pas vraiment optimisé mes feuilles tout ça on peut en plus j'utilise des chutes donc là j'ai une moufle sur cette partie là et je crois que de mémoire j'ai mis aussi le visage oui c'est ça alors pour mon petit visage il faut zoomer un peu là parce que vous voyez la netteté ici j'ai des petits yeux à enlever pensez bien à le faire pouvoir voir au travers en fait pour replacer la partie blanche tout ça sera plus facile voilà donc pour mon visage est fini donc il faut enlever toutes ces petites parties là qui traînent parce que sinon ça va venir sur votre motif et ce serait dommage voilà pour cette partie je suis prête aussi je me refais tout de suite ma découpe du cadeau et voici mon cadeau échenillé vous voyez j'ai bien autour le bas du cadeau là et l'intérieur du petit nœud ça va donner ça une fois que ce soit ce sera positionné on va voir le montage ensemble et puis on va assembler maintenant donc maintenant que tous mes motifs sont découpés je suis prête à thermocoller donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure on va travailler sur du simili cuir voyez c'est du simili cuir ça c'est que j'ai utilisé dans ma créa donc si vous le cherchez il revient de chez ricodesign donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va venir assembler tous ses motifs sur le simili alors je sais que thermocoller du simili peuvent faire peur parce que il faut vraiment faire attention avant de temps de pause pour thermocoller le flex pour ne pas abîmer le simili donc je vais vous expliquer rassurez vous comment thermocoller du simili facilement vous allez voir que c'est pas si difficile faut juste faire attention à ce qu'on fait donc pendant que mon fer chauffe parce que je vais utiliser plutôt un fer qu'une presse pour le coup pour bien maîtriser la température et la durée et cetera je préfère travailler à la main je vais vous montrer un peu l'assemblage qu'on va faire ensemble donc je vais prendre déjà la partie noire voyez qui correspond à mon tour et je vais venir la positionner sur mon simili à l'endroit où j'ai envie de thermocoller le motif si je ne mets pas dans le bon sens ça va pas aller voilà donc là j'ai bien le plastique sur le dessus et le flex en dessous d'accord là bien entendu je suis en mode démo donc je ne veux vous montre pas que je mesure et ses terrains là c'est sur une petite chute juste pour vous montrer sur le projet c'est important de centrer votre motif donc du coup penser à vraiment centrer tout ça avant de positionner là c'est un tuto pour vous aider donc je vérifie que j'ai pas non plus de petits bouts de flex qui traîne comme là voilà est ce qu'on va faire ensemble je vais vous montrer d'abord le montage avant de thermocoller c'est en fait je vais me servir de la partie centrale comme un comme d'un puzzle pour placer chaque motif alors je vais zoomer un petit peu peut-être que vous verrez mieux les contours du motif pour le coup oui on les voit mieux donc vous voyez je vois bien l'intérieur là je vois bien voyez quand je vous mets en face le dessin intérieur le principe est que je vais thermocoller d'abord cette partie puis je vais venir placer chaque chaque autre partie colorée à la suite mais rassurez vous on va le faire ensemble je vous montre juste donc par exemple là une fois que j'aurais thermocollé ça et que j'aurais bien sûr échenillé je vais venir me servir de cette partie là comme d'un puzzle et donc je vais venir par exemple positionner la partie blanche donc moi je suis en face je dois me voir mieux que vous mais il faut vraiment viser pour que la partie blanche voyez se retrouve à sa place par exemple là pour le bonnet ça va pas donc je prends mon temps je décale tranquillement je vérifie que tout se passe bien voilà ici je suis bien et donc au fur et à mesure on va venir thermocollé chaque partie je vous montre un peu l'assemblage ensuite une fois qu'on aura terme ou collé et chenillés on va venir rajouter par exemple le visage de mon petit renard là hop alors là il faudra vraiment que je vise les yeux là comme j'ai tous les plastiques collés c'est difficile mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le principe alors mon petit cadeau après après ça voilà vous voyez et au fur et à mesure on voit se s'ajouter chaque couche pour arriver vraiment à préparer notre motif voilà donc là on va maintenant du coup travailler ensemble pour thermocollé première étape je me place sur un plan dur voyez moi j'utilise une planche en bois une caisse de vin de mon mari d'accord je ne me place pas sur ma table à repasser parce que je vais devoir exercer quand même une pression importante il faut pas que ce soit mou en dessous donc je prends quelque chose qui ne craint pas la chaleur donc là ma pièce en bois je viens mettre du coup ma pièce à thermocollé et je viens mettre mon motif et comme je vous le disais tout à l'heure je vais pas forcément le mesurer pour le centrer mais vous vous allez faire ça beaucoup mieux que moi voilà ensuite je viens recouvrir mon motif de papier sécurisé pour le protéger et comme je travaille aussi ici du simili cuir et c'était ce point technique qui était important moi je recouvre toujours mon simili cuir d'un morceau de tissu on va en prendre un assez grand donc c'est une chute du projet qui me reste hop et comme ça ça me permet de ne jamais avoir mon fer passer en contact direct avec le simili cuir qui pourrait fondre alors vérifier bien aussi que je vous dézoome un peu vérifier bien aussi que le le tissu recouvre tout le simili parce que si vous faites ça en vous disant voyez là j'ai mon simili oui j'irai que là non enfin pour l'avoir fait sur une créa on va là puis sans faire exprès on passe là et on crame son toute sa créa et c'est dommage donc prenez une chute qui soit assez grande là je recouvre bien c'est bon hop je place bien du coup la partie flex sur le simili et je vais venir travailler là avec mon mini fer à repasser prime alors je le trouve super celui là parce qu'il me permet vraiment d'être précise et de pouvoir bien le prendre en main donc j'ai désactivé la vapeur et gelé il chauffe à fond d'accord donc je fais attention à mes doigts et le principe je vais venir ici appuyer donc j'appuie fortement sur mon motif et moi je vérifie toujours la température je reste pas longtemps parce que je travaille du simili cuir moi je préfère rester pas longtemps et repasser plusieurs fois que d'abîmer mon tissu donc je vérifie que la température elle est pas trop trop chaude voyez je passe si vraiment je sens que c'est très brûlant ben j'arrête un peu donc j'appuie bien fort alors j'ai du mal à appuyer parce que la caméra à l'endroit où je devrais être pour appuyer fort voilà donc je repasse pas je tamponne comme ça donc on va voir si j'ai assez appuyé j'attends un peu voilà donc là c'est un peu chaud nous regardez bien votre flex aussi s'il se pèle à froid ou à chaud celui ci je pense qu'il se pèle à froid donc j'attends un tout petit peu pour vérifier qu'il est bien en place et je décolle vous voyez là à soumets un petit coup mon motif il vient bien sans souci donc c'est bien thermocollé par contre cette partie là vous voyez du nœud elle est en train de se décoller de ses chenilles et donc comme ça ne me va pas ça veut dire que je ne suis pas resté assez longtemps à cet endroit donc je vérifie un peu partout moi mon conseil c'est avec le simili cuir on n'est jamais trop prudent donc vaut mieux passer plusieurs fois vous voyez le bonnet j'ai pas de souci donc peut-être que j'ai peut-être pas assez appuyé sur cette partie là donc c'est reparti pour un tour et je rappuie voilà j'appuie bien fort donc comme on est sur le premier motif s'il est pas méga collé parfaitement c'est pas grave parce qu'on va passer tellement de fois le faire dessus qui finira tout forcément par se coller un moment j'y vais tranquillement donc ça c'est la maison c'est à tâtons j'y vais doucement si ça se décolle tant mieux je continue sinon je m'arrête voilà je passe ensuite à la partie du visage donc comme je vous disais tout à l'heure vous prenez votre temps pour bien centrer comme il faut vérifier si tout va bien là c'est le petit décalage il peut arriver surtout ici voyez je décale tout doucement tu vérifies est ce que mon pompon est bien là oui ça a l'air d'aller ça a l'air pas mal et donc même chose un toujours la même chose et à chaque étape je viens au couvrir et je fais attention à mon simil voilà on 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 je commence à prendre forme donc maintenant pour pas que cette vidéo dure trop longtemps je vais vous montrer à chaque fois je vais placer les formes et puis je vais le thermocoller moi de mon côté pendant que vous le faites pour vous faire une vidéo qui dure mille ans donc maintenant c'est toujours la même chose je m'occupe de placer mon visage donc là attention aussi aux yeux 1 ça c'est la partie je pense la plus importante parce que si votre bonhomme il manque un bout d'oeil ou quoi ce serait embêtant donc là vous voyez je suis pas mal positionné et du coup ça fait quand même un rendu qui est très sympa donc maintenant on termocolle petit cadeau maintenant notre petit cadeau c'est là on termocolle et mon motif est terminé j'espère que ce tutoriel de customisation vous a plu et j'ai vraiment hâte de voir les jolies créations vous allez pouvoir faire à partir de ce motif je vous le répète qui a été dessiné par orana et qui du coup de l'offre ça me fait très plaisir de travailler avec elle sur ce projet et moi je vous offre donc les poteurs de découpe pour faire des jolies créations de noël ou d'hiver avec ce petit renard qui est juste à croquer si d'autres tutos coutures ou customisation vous intéresse n'hésitez pas à vous rendre sur le blog blog point dodinette point com ou plein d'autres tutos en pas à pas de ce type là vous attendre ou à rejoindre ma page facebook des tutos coutures de dodinette je vous souhaite plein de jolies créations et prenez plein de plaisir dans vos projets à bientôt les couzettes je vous souhaite